La famille, là-dessus, qui arrive, ce sont les filles de l'ancien président, qui est l'autre commentateur, suivie derrière de Tante Hélène, le gène très fort. Alors ici, des célébrités, puisqu'ils font la une de la voie du Nord, quasiment. On ne connaît plus leur nom, simplement leur prénom, Roland et Hélène. Les anciens, les vraiment très anciens, qui viennent de Suisse, ils ont fait la route, ils sont partis à 7h du matin, ils ont fait 800 km, arrivés à 22h en GMC d'une fête. A leur âge, vous assurez que c'est une performance exceptionnelle. Nous arrivons à un véhicule suisse, parce que l'armée suisse avait une armée aussi de défense, avec ses propres véhicules, notamment la marque Sorer, qui était un véhicule très utilisé par la maille suisse, avec la conduite à droite, normale, pour monter et descendre l'école, il était plus facile de voir sur le côté droit. Donc véhicule, pareil britannique, qui était un peu Chevrolet, comme en car, très très utilisé, très apprécié des véhicules, vitré, protégé notamment du froid et de la pluie, toujours en marquage, oreille de Mickey. Alors, véhicules britanniques, canadiens ou américains, avaient tous l'étoile. L'étoile ne donnait pas le pays, mais simplement les troupes alliées. Ça permettait à l'aviation de repérer les véhicules amis. Là, les troupes à pied françaises, les marins, touchaient leurs pompons, paraissaient que ça porte bonheur. Donc, n'oublions pas que la France a participé à sa libération. Leclerc a débarqué en Normandie en juillet 1944, et a libéré Paris le 25 octobre 1944. Là, un très beau GMC Venn, qui permettait de débrayer. Vous allez voir comme quoi tout fonctionne. Ce véhicule a été très utilisé pour débrayer les villes bombardées, puisque beaucoup de gravats se trouvaient et ont joué les routes. Normalement, ça doit fonctionner. Il est confiant. Il faut mettre un petit peu en pression, puisque c'est des vérins hydrauliques. Oh. Non. Pas aujourd'hui. Bon. Il faut qu'il y ait l'année prochaine. Tant pis. Pourtant, il s'est préparé. Il avait remis en état. Mais vous voyez, c'est le jour du show où ça ne fonctionne pas. Donc, toujours déharlé avec le side. Donc, il était là en livré civil, mais qui existait en livré paquille. On arrive un très beau véhicule britannique. On a aussi Matador, qui était le camion lourd de l'armée britannique, pouvant tirer un canot. Très, très beau véhicule. Derrière, pareil, aménagé en camping-car. Alors, il ferme la porte. Vous avez l'impression que c'est des caisses de munitions. C'est très bien fait. Là, un très beau véhicule très rare. Un chevrolet qui est très différent du GMC, parce qu'il n'y a que deux ponts. Chevrolet, CELN, avec sa friche 75. Remorque introuvable actuellement. Petite remorque qui a énormément servi. Et notamment, on a tous le zoo peint d'air avec des GMC et ce genre de remorque. Là, de nouveau, un GMC Ben. De toute beauté. Le GMC a un moteur très très doux. Un 6 cylindres en ligne, avec une très belle musique et un bruit reconnissable entre deux. Donc là, de nouveau, un Strac. Avec tout son équipage. Les caisses de munitions avant, le lefraîchissement, les jerrycans. Les pelles, les filets de camouflage. Rien ne manque. Voilà, une deuxième Jeep US Navy. Alors, cette Jeep, cette couleur était très utilisée sur le Pacifique. Parce que n'oublions pas que les Américains nous ont libérés. Mais on payait un très très lourd tribut contre les Japonais dans la guerre du Pacifique. Et ils avaient beaucoup de ce genre de vie. Rien, un amphibie, bien là-bas. Une chenillette et un amphibie. Alors, bien sûr, ici, je viens à remercier les autorités civiles. Notamment la région, le département, la préfecture. Tous les maires, le maire du Souchet, M. Jean-Alexandre, qui nous apporte un soutien colossal pour la région.